Voici Julien Santini ! Bonjour, bonjour, c'est à moi, bienvenue dans la huitième chronique de Julien Santini. La huitième chronique de Julien Santini ! Alors, merci pour ces premiers rires qui font du bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette petite anecdote qui a fait que samedi, et c'est la première fois que ça m'arrive, je précise, oui c'est vrai, j'ai tout simplement oublié de me rendre à mon propre spectacle, au Palais des Glaces, Métro République, 19h30, le timing est important. Alors moi, je vivais ma meilleure vie à 19h28 à la Seine Barbès Comédie Club, je faisais tout simplement mes meilleures blagues, j'étais on fire, je suis très objectif, parfois je suis à chier, et parfois je suis lucide. Là, ça y allait, vous êtes ensemble messieurs dames, vous êtes magnifiques individuellement, pour autant, je ne crois pas, à votre couple, les gens riaient ! Voilà, important de préciser que la scène se passait en sous-sol, ça a son importance, parce qu'en sous-sol, les appels ne passent pas. Et c'est une fois, revenu à la lumière du jour, que je reçois l'amour des spectateurs, et les 18 appels de ma réagisseuse, je me rappelle, du premier sentiment qui m'a animé, et ça n'était pas l'urgence, par exemple, de chercher une solution. Non, c'était la colère, j'étais plein d'animosité, et j'avais envie de rejeter la faute. Et c'est assez intéressant de voir que lorsque l'on est en tort, on accuse souvent les autres. Et vous, Maggie, par exemple, depuis le début de ma chronique, dans votre langage non-verbal, je vous trouve très offensif, pour une raison que j'ignore. Est-ce que peut-être, démarrage des spéculations, je commence à vous faire de l'ombre, dès mon huitième papier, ce n'est pas à moi de me prononcer. Après, voilà, je sais que je fais mes matchs, encore une fois, l'entraîneur, il est obligé d'aligner les meilleurs sur le terrain, il a fait le job aujourd'hui. Donc, j'ai oublié de me rendre à mon propre spectacle. Pour qui est-ce que je me prends ? Ça va donner quoi plus tard ? Je vais oublier la prochaine fois de faire mon papier à France Inter, et on va se retrouver dans cette situation cocasse, de Leïla, au petit matin, 7h, qui me réveille, mon chéri, Julien. N'oublie pas, tu es toujours en phase de test à la radio, et que l'égyptien de petite taille, tu as dans le collimateur. Cette dernière fois, je ne l'assume pas, c'est le rédac-chef qui me l'a soufflé. Quel acte manqué ! Moi, j'aimerais bien que mon meilleur ami me l'analyse, celui-là, avec son phrasé dont il a le secret. Vous savez, M. Santini, l'acte manqué n'a de signification. Alors, moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Sandrine et Bruno. Quand je dis ça, c'est bien sûr une question rhétorique. Je n'attends pas vraiment de réponse. Sinon, ça va casser le rythme. Mais je ne vais rien dire, parce que je tiens à ma neuvième chronique. Mais attention, je vais péter un câble. Sandrine, avant de terminer, je voudrais vous dire que c'est une victoire personnelle de vous rencontrer à cette table, et presque, oserais-je dire, de partager et d'être à la même place. Car normalement, lorsque je vous vois, je suis à celle de spectateur, ou plutôt d'admirateur. Mais ce matin, je prends en otage l'auditeur. Que personne ne bouge ! Non, ces derniers mots seront une déclaration. Je vous aime, Sandrine, ou plutôt, j'ai été très amoureux de vous. Très, très, depuis bien trop longtemps. Depuis les Patriotes d'Éric Rochand en 1996, vous, dans un canapé, répondant à Yvan Attal, qui vous demandait si vous aviez des questions, et vous de lui répondre, aucune. Pour ce prix-là, je deviens très intelligente. Votre personnage d'escorte s'appelait Marie-Claude, et c'est le prénom de ma mère dans la vie. Vous imaginez, mais si, que là aussi, ce sera très intéressant, lorsque je raconterai à mon meilleur ami, que mon fantasme, que la personne que j'aimais dans mon enfance, s'appelle comme s'appelle ma mère. Mais c'est à mon tour de vous laisser, il faut me laisser partir, Sandrine. Moi aussi, le cinéma m'appelle, ou plutôt la petite lucarne, j'ai un casting cet après-midi pour meurtre dans le Mercantour, et je jouerai le mort. Merci beaucoup. Il a été vraiment en retard au Palais du Monde ? Je ne sais pas, il paraît, mais en tout cas, le 21 septembre en Maturin. C'est ça ? À partir du 21 septembre en Maturin. Merci beaucoup.